Alors une réflexion collective va être menée par la Direction des Transports Terrestres. Elle organise cette semaine un forum public. On en parle avec vous, Lucien Pommies, Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors un forum dans lequel les usagers sont invités à partager et à penser la mobilité de demain. Bien sûr, chacun a forcément son idéal. Comment les idées vont-elles être triées à l'issue ? Alors tout d'abord, c'est un forum qui est organisé effectivement pour la première fois en Polynésie française sur le thème des embouteillages et de la congestion qu'on vit tous au quotidien sur Tahiti particulièrement. Et l'enjeu de ce forum, c'est de pouvoir permettre justement à la population de pouvoir s'exprimer. Parce qu'avant de pouvoir trouver des solutions, il faut bien sûr comprendre que les usagers au quotidien, ce sont des experts et qui connaissent parfaitement comment fonctionne l'agglomération, leur trajet. Et que pour nous, pouvoir public, à la direction des Trois-Forts Terrestres, on souhaite vraiment recueillir leur avis pour, avant d'aller sur les solutions, bien comprendre comment tout cela fonctionne. Et c'est ça qu'on va travailler avec eux sur les deux premières journées de la semaine prochaine. Et donc des groupes de travail vont être formés lors de ce forum. Chaque groupe devra se pencher sur un thème précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce forum ? Alors ce forum, on a fait un appel à toute la population, que ce soit des usagers de la route ou des utilisateurs de transports en commun. On l'a vu dans votre reportage, les solutions et les avis sont vraiment divers. On est tous différents sur l'usage de la route. Et effectivement, ce forum va organiser la prise de parole de toute la population sur différentes thématiques autour des embouteillages. Ça peut être sur des questions autour des équipements et des infrastructures, des routes en Polynésie. Ça peut être également aussi la question de l'insécurité routière, qui est aujourd'hui une thématique aussi importante. Mais également aussi toutes les alternatives qui, effectivement, doivent être poursuivies pour permettre aux Polynésiens de choisir leur mobilité. Alors les transports en commun aujourd'hui sont souvent pointés du doigt, pas à l'heure ou en tout cas inadaptés. Le ministère des Transports a réalisé un investissement important pour améliorer justement le transport en commun en Polynésie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un bilan ? Alors aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on a renouvelé l'ensemble de la flotte de transports en commun. On a aujourd'hui des applications sur Internet, des applications même mobiles pour savoir quand est-ce que le bus va passer. Et aujourd'hui, ça a amélioré pour une grande partie des usagers les solutions de transports en commun. Mais pour permettre aux automobilistes de pouvoir un jour lâcher leur volant pour pouvoir essayer les bus, il faut continuer à progresser sur les infrastructures, mais également le niveau de service. Et tout cela est intégré dans un schéma directeur des transports collectifs qui a été adopté par la Polynésie française et notamment l'Assemblée de la Polynésie en 2017, et qui fixe jusqu'à 2035 une série d'actions. Et cette série d'actions, en fait, aujourd'hui, on voudrait l'élargir aux autres solutions de mobilité. Et c'est pour ça qu'on veut travailler une révision de ce schéma directeur avec la population. Pour terminer, ensuite, des réunions de travail seront mises en place en début d'année prochaine, dans le but, vous venez de le dire, d'améliorer le schéma directeur des transports. C'est un processus assez lent. En clair, le problème ne sera pas résolu de sitôt. Alors, il peut y avoir des solutions qui peuvent être mises en place en assez court terme. Par exemple ? Par exemple, je laisserai la population s'exprimer sur ces éléments-là, mais on peut mettre en place des systèmes de covoiturage, on peut mettre en place des systèmes de parking relais pour permettre aux usagers de se stationner et utiliser les transports en commun. Ce sont des solutions qui peuvent arriver assez rapidement, mais après, mettre ça dans un schéma pour arriver, in fine, à une solution qui va finalement avoir plein de modes de transport et même d'aménagement du territoire, qu'il va falloir travailler. Et bien ça, c'est dans un vrai schéma directeur et c'est celui qu'on veut travailler avec la population. – Merci beaucoup, Lucien Pommiez, pour toutes ces informations. Le forum public se tiendra donc lundi 28 novembre à la présidence et mardi sur le site de Théapouta à Taravoy de 8h à midi. Les places sont limitées à 200 personnes et pour participer, il faut vous inscrire en ligne ou dans vos mairies. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.